et bien bonjour à take 2 prie prise 2 je suis désolé oh je suis dégoûté oh je viens de finir la vidéo bilan 2022 et comme un con j'ai passé une demi-heure à parler dans le vitre le micro était fermé ah ok l'année 2022 j'ai à peu près les grandes lignes de ce que j'ai dit là je m'en suis encore assez bien là de ce que j'ai dit là j'ai pas de texte je savais au feeling mais le vu que j'ai fait la vidéo pendant une demi-heure de temps puis par dans le vide soit essayer d'accélérer pas parce que à l'heure actuelle qu'il est il est 11 heures et quart il est 23 heures et quart au québec je commence à avoir envie d'aller me coucher donc année 2022 j'en parle là comme j'ai dit et j'en parlerai plus après cinq ans de vie commune avec mon ex elle est partie en me donnant des des excuses bancales mais je veux dire que a fait ce qu'elle veut alors 22 ans a fait ce qu'elle veut elle veut faire sa vie moi j'aime la tranquillité du coin où est ce que je suis mais elle a veut vivre une vie de la ville fait qu'elle fait bien ce qu'elle veut fait que chose étant avant de terminer ce point là je l'ai déjà je l'ai dit tant durant la vidéo que je redis tout de suite parce que j'y pense j'ai encore des sentiments pour elle même si elle est partie comme ce soit un 30 cent comme on va dire est partie sur un coup de tête tant qu'à moi à beau me dire le contraire mais tant qu'à moi c'est pas réfléchi j'ai encore des sentiments pour elle mais est-ce que si elle revient à vient toquer à ma porte demain matin je la laisserai rentrer dans ma vie je lui indique la porte t'es parti t'as pris ta décision viens puis me voir je ferme ce point premier gros point je le dis le gros point majeur de cette année c'est le fait qu'on a atteint les abonnés j'ai quelques abonnés cette année là vous voyez pas par là mais je vérifie quelque chose et t p t t t t t c'est pas ça que je veux c'est pas ça je regarde quelque chose avant je le vois pas et ça m'énerve et ça m'énerve ok euh je me souviens plus c'est qui le quatrième qui s'est abonné c'est ça qui m'arrive et je me souviens pas c'est qui et ça me fait chier je sais qu'il y a mon frère poluco qui utilise son euh son prime il y a alima il y a fufui mais c'est qui l'autre je me souviens pas et le pire c'est que je le sais c'est qui je l'ai vu il y a pas longtemps et ça me fait hum ça me fait tilité euh par l'étant sur la lancée des abonnés l'objectif pour l'année prochaine je l'aborde tout de suite le point de l'année prochaine parce que je mets les deux ensemble euh serait d'atteindre exemple une vingtaine d'abonnés pour dire qu'on a eu une bonne année ce serait le fun euh c'est sûr que si on atteint 20 je dirais qu'il y a manquerait 5 puis on fait un live 12h je dis ça je dis rien fait que euh un live 12h pour vous si on atteint 25 abonnés chose étant dit fin du point 1 point 2 euh on a euh beaucoup euh pas autant que j'aurais voulu mais on a fait quelques jeux cette année on a passé euh j'essaie de penser qu'est-ce qu'on a passé je pense qu'on a passé Pac-Man Adventure Adventure si je m'essaye de me souvenir on a passé Pac-Man Adventure on a passé Star Fox Adventure on a passé qu'est-ce qu'on a passé d'autre on a passé Cop-Ed ben oui on a passé Cop-Ed ben oui ça vient de me revenir on a passé Cop-Ed euh faut que je fasse le DLC par exemple je vais me penser à ça euh je me retape pas la game au complet j'ai perdu ma save arc euh bon on a passé Cop-Ed on a pas terminé Ragnamod 5 ni des DSS j'aborde des DSS tout de suite des DSS n'est pas mort mais j'ai plus envie d'y jouer et je le dis tout de suite parce que j'étais un petit peu plus indulgent tantôt j'ai plus envie de jouer à des DSS parce que ma base c'est à moi et mon ex j'ai trop de bons souvenirs dans cette base dans cette map pour avoir envie de reposer le cul de mon bonhomme dedans j'ai pas envie de me tourmenter pour rien donc j'hésite réellement à supprimer la map de DDSS et recommencer depuis le début bordel qu'il est long DDSS et je le sais que si je fais ça on en a pour l'année court étant dit après qu'on ait terminé Midgard et probablement Ragnamod 5 là on prendra une décision sur DDSS avant la fin de Ragnamod 5 on prendra une décision rapport à DDSS ça aussi étant dit pour l'avenir des séries qu'on va faire rapport à Minecraft on va probablement faire un bêta test d'Asgard mais probablement vers le mois de novembre mois de décembre parce qu'on est loin d'avoir terminé de travailler de travailler sur Asgard c'est loin d'être terminé mais quand il sera terminé on commencera à regarder pour faire une bêta test en live peut-être pas nécessairement une bêta test mais un plus un LP parce que quand je vais mettre la bêta test il n'y aura pas grand changement qu'il va y avoir dedans je vais avoir pris le temps on va l'avoir travaillé en live on va avoir le temps de prendre en considération qu'est-ce qu'il faut modifier qu'est-ce qui a changé etc au fur et à mesure parce que lundi qui s'en vient on commence l'unification peut-être pas le terminer mais on devrait être pas loin de le terminer et après ça si on l'a terminé avant le temps on va s'enligner sur l'interconnexion des modes qui est un point très important pour faire un bon mode pack tant qu'à moi tant qu'à moi c'est très important ceci étant dit concernant minecraft je pense pas mal ça peut-être une petite série hardcore classique sans aucun mode bordel que je vais me trouver je vais trouver ça light en crise chose ceci étant j'y pense ensuite pour ce qui est des jeux qu'on a terminé je vais peut-être radoter je suis désolé théoriquement on a terminé Wind Waker il reste juste à buter Ganondorf mais c'est parce que je me suis fixé l'objectif de ramasser tous les coeurs et tous les coeurs sont longs à obtenir c'est pas mort Wind Waker est pas mort ça c'est un fait c'est pas mort je veux le terminer mais comme j'ai dit actuellement vous devez le savoir je travaille 40 heures entre 30 et 40 heures par semaine plus entre 35 et 40 heures semaine caler un Wind Waker à quelque part dans la semaine commence à être compliqué ça ça va être beaucoup plus simple si je passe plein temps ceci étant on passe au 3ème point si je me trompe pas 3ème point chaîne YouTube ça va numéro 1 je pense que je peux regarder les stats mais tableau de bord on est à 22 abonnés très content des 22 abonnés je vais regarder ça juste par curiosité juste parce que tout le monde le fait je regarde mais en même temps ok c'est ça ici quand même oh il y a quand même la suggestion ok notification recherche YouTube ok je vais dire ça comme ça j'aborde le point de suite pendant que je l'ai dans la face n'oubliez pas de liker sur les vidéos je le dis c'est con liker et même si vous mettez un point en commentaire ça aide le référencement et ça fait gagner la visibilité je suis éteint ma plus grosse vidéo je viens de la voir si je regarde voir plus peux-tu voir total non tu peux c'est contenu si je fais sur depuis toujours c'est quelle ma vidéo la plus vue je suis curieux what ok impression ok c'est ça ma plus vue c'est c'est ma chaîne ma série de vidéos sur Diablo 1 je fais ça ici je reviens ici je reviens sur ma chaîne channel reviens sur le channel merci fuck that voilà je reviens ici contenu voilà ceci étant comme j'ai dit un petit commentaire même si c'est juste GG ou n'importe quoi peu importe juste ça aide ça aide beaucoup c'est con mais ça aide beaucoup pourquoi tu me dis ça ah ouais ok bon j'en ai rien à cirer en vrai j'en ai rien à crisser c'est juste parce qu'il me dit que mes revenus je regarde mon dashboard il me dit que mes revenus sont en baisse j'en ai rien à cirer les revenus de pub j'en ai rien à cirer c'est gossant les petits pubs ceci étant euh point youtube d'abord d j'y pense c'est autre chose rapport à youtube oui projet euh playlist série qui va être uniquement youtube une fois diablo 1 terminé j'ai aucune idée ce que je fais parce que diablo 2 tant qu'à moi se prête mal au euh au format de vidéo d'une demi-heure que je fais c'est un montage parce que la zone de départ ouvre sur un grand carré qui donne lui-même avec un seul ou un seul peut-être point d'accès sur un autre grand carré c'est tout le temps comme si ça donne accès sur un autre immense grand carré qui est un autre immense champ et ils ont tous entre guillemets le même contenu donc c'est long c'est répétitif là mais bon on peut possiblement le faire je vais voir comment je pourrais m'y prendre et je suis pas contre le faire parce que je me suis lancé en diablo 1 j'ai aussi bien fait le diablo 2 j'ai tâté un petit peu diablo 2 pas beaucoup je me suis pas rendu jusqu'à au bâtisse de diablo fait que je tâtonne dans le vide mais je suis pas en train de décider si je fais pas diablo 2 je vais peut-être faire un autre jeu que je sais comment le faire en vidéo et ça vous allez probablement ceux qui aiment le médiéval vous allez triper j'ai deux séries qui peuvent se faire rapport à médiéval fantastique y'en a un qui est fantastique l'autre c'est plus médiéval historique mais les deux se valent entre guillemets tant qu'à moi y'en a un qui est un petit peu plus je me gratte désolé qui est un petit peu plus poussé que l'autre c'est pas plus grave que ça c'est le plus historique qui est plus poussé je dis ça comme ça ça c'est une possibilité je peux faire deux autres jeux à part de diablo si jamais je vois que diablo 2 est pas trop est pas trop tentant on va voir on ferme diablo le point des séries youtube je pense pas faire autre chose sur youtube j'ai pas le temps de me lancer dans deux séries en simultané je peux juste m'en faire une ceci étant je suis pas youtubeur je suis streameur je passe plus mon temps à streamer et je préfère streamer honnêtement l'interaction avec le chat je préfère de loin un petit peu drôle quand je me fais solliciter pour acheter les services de quelqu'un ceci étant ceux qui ont vu le live d'aujourd'hui comprennent mais bon ça me dérange pas je vais dire ça de même j'ai pas d'argent à dépenser dans les services de quelqu'un pour l'instant en tout cas l'avenir de la chaîne vu que l'année 2022 était standard on a eu plus de followers c'est sûr on a monté en followers je sais pas combien on est rendu 5-600 je pense 5 ou 600 je vais essayer de vérifier juste pour dire de pas trop dire de conneries ça c'est fait je l'ai fermé puis il fallait que je te garde ça je te fermais je te garde toi je t'ouvre communauté liste des followers la liste est longue c'est pas ça que je veux c'est activité euh non ok question des rôles ça change rien affiche tous les rôles ça fout euh je vais plus passer par euh twitch.tv je vais regarder sur ma chaîne on va regarder euh chaîne c'est à combien 859 followers c'est bien on est à presque 700 euh le 700 est-ce que je fais de quoi non si je fais de quoi de spécial ça va être le 1000 followers si je fais un event sur les 1000 followers pas avant euh euh tac 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 ça je ferme c'est bon euh ça j'ai parlé même de choses que j'ai pas parlé auparavant fait que ça comme de quoi les idées viennent euh j'essaie de penser à autre chose qu'est-ce qui pourrait avoir été important cette année ou un nouveau chat j'ai un chat qui s'appelle Simba il aime bien me manger les pieds euh ça c'est un chat euh projet de la chaîne il y a un gros projet majeur que euh ben il y a plusieurs projets majeurs que j'ai en tête là mais un des plus gros je vais je vais le dire après parce que je vais je vais vous le teaser mais j'ai un autre petit projet que je veux faire avant euh petit projet euh c'est quand on va atteindre un comme j'ai dit le nombre de followers c'est un live 12h que vous avez gratis euh il n'y aura pas de rediff les lives bonus n'ont qu'une rediff c'est vraiment vous êtes là vous avez le rediff ceux qui sont là voient ce qu'il y a dedans ceux qui sont pas là je veux tout battre sur ça je suis désolé mais c'est ça c'est un live bonus pour uniquement célébrer les le nombre d'exemples on va dire 25 d'abonnés on va dire le gros projet c'est dans votre camp j'ouvre la parenthèse parce que c'est un gros projet que je peux faire mais je me lance dedans uniquement si je vois que sous cette vidéo il y a beaucoup et je dis bien beaucoup de pour si je vois qu'il y a peu de pour ou qu'il y a moyennement de pour je poserai la question en live mais c'est une série uniquement sur Youtube que je vais faire j'ai bien dit je mettais ça en parenthèse parce que c'est possible que je le fasse pas mais c'est un gros projet que j'aimerais mettre en place c'est un long moment que j'y pense ça va faire 2 ans que j'y pense à ce projet là c'est un projet que j'aimerais faire parce que de ce que j'ai vu dans ce style là il y a personne qui fait ça en tout cas qui traite ça au général à moins que je suis pas tombé sur les chaînes on sait jamais mais j'aimerais faire une vidéo faire une playlist où je fais des reviews de jeux pour adultes avec des notes et une critique d'un jeu puis à la fin je vous donne ma note sur on va dire 10 parce que tout est noté sur 10 mais ça se peut que ça change parce que j'aime bien avoir de la marge un point pour une catégorie si j'ai 10 catégories un point par catégorie c'est non je veux avoir de la marge je veux pouvoir nuancer mon propos exemple je vais donner un exemple bateau l'aspect graphique 1 ou 0 c'est non c'est il l'a ou il l'a pas non je veux pouvoir donner un juste milieu ok c'est correct mais sans plus c'est un 5 c'est passable mais si l'aspect graphique vaut la peine on passe au dessus du 5 c'est un exemple que je donne ok donc j'aimerais voir qu'est-ce puis après à la fin je ramène tout sur 100 dépendamment de ma fiche de notes mais comme j'ai dit ça fait tellement longtemps que je pense à ce projet là qu'une grosse journée et j'ai pondu la feuille de critique du jeu j'ai pas de misère à donner des critiques parce que les jeux pour adultes je nommerai personne mais j'ai quelqu'un qui me suit qui peut me poser des suggestions pour un jeu pour adultes et je vais lui suggérer plein de jeux j'ai littéralement une banque sans fond mais j'ai une bonne connaissance des jeux et en quelques minutes de jeu je peux dire si le jeu vaut la peine d'être joué ou pas c'est con à dire mais je peux dire si c'est déjà une repompe d'un jeu ou si c'est genre est-ce que ça vaut la peine ou pas en quelques minutes de jeu tout ou plus une heure je peux dire si le jeu vaut la peine ou non ça étant dit la balle est dans votre camp parce que ce serait une série 18 plus évidemment je censure les scènes je vais quand même illustrer un peu mes propos par des images mais je vais censurer la balle est dans votre camp j'avais dit aussi d'autres choses tantôt je vais aussi dire sur la vidéo si je fais si on fait une critique d'un jeu je vais faire en description je vais mettre le lien vers le Patreon dans la vidéo je vais traiter pas nécessairement tout l'aspect du Patreon je suis en train de penser à me simultaner ça me mêle un peu je vais traiter plus l'aspect je vais traiter tout l'aspect du jeu mais c'est pas ça le problème je sais pas où m'enligner j'ai trop d'idées en tête c'est que je vais expliquer si le jeu c'est quoi les catégories du jeu si je les trouve bien apportées on va dire si il y a accès à des des modes ou des des cheats fournis par les fans ou si la communauté aide beaucoup si vous posez des questions sinon je vais juste mettre le lien Patreon et évidemment je vais mentionner si le jeu est facilement trouvable sans passer par le Patreon je vais juste dire ça comme ça c'est une possibilité comme j'ai dit la balle est dans votre camp les commentaires sont là un simple oui me suffit amplement si vous me dites juste oui en commentaire je sais c'est ça à moins que vous voulez mettre un peu plus de viande autour de là ça me dérange pas je lis tous les commentaires je vais évidemment lire et vous répondre je réponds à tout le monde il n'y a personne que je n'ai pas répondu ceci étant c'est le plus gros projet que j'ai en tête sur la chaîne YouTube ça va être uniquement sur YouTube ça uniquement uniquement et vous n'allez pas voir ma tronche vous n'allez pas me voir pendant du gameplay ça c'est honnête vous allez juste voir quelques séquences du jeu pour illustrer vous dire exemple la durée de vie du jeu ce genre de choses là si j'aborde si on fait ça à la fin également vous allez avoir dans la description de la vidéo vous allez avoir probablement un Google Doc je pense avec tous les jeux que j'ai traités et leurs critiques ainsi que le lien vers la chaîne du Patreon généralement le Patreon ne bouge pas si je mets le lien du Patreon c'est qu'il ne bougera probablement pas moi je ne peux pas dire si le jeu va tomber dans des Abandonware parce que je vais traiter possiblement quelques Abandonware parce que je trouve que certains jeux auraient dû être continués ils méritent une critique le jeu exemple je suis tombé sur un jeu derrière moi le jeu vaut littéralement sa critique je peux lui faire une critique facilement j'aime le jeu mais c'est un Abandonware malheureusement je ne peux vivre qu'avec un Abandonware le jeu je l'ai supprimé depuis mais c'est ce genre de choses là mais ceci étant si jamais comme j'ai dit ça vous tente le commentaire pour me dire que ça vous tente sinon ça va aller plus tard évidemment si je fais cette série là ça va être à mon rythme je vais peut-être me donner un objectif de dire une vidéo par mois je traite d'un jeu par mois et ainsi que ça pourrait me permettre de voir si je vois que le créateur est assez actif exemple puis certains jeux je vais peut-être faire un suivi dans les commentaires pour dire oui le créateur est encore actif il vient de poster une mise à jour ce genre de choses là mais comme j'ai dit c'est à l'état de projet si ça vous tente on le fera si ça vous tente pas je vais finir possiblement par le faire mais je vais plus prendre mon temps pour le faire si je vois que si vous êtes chaud je vais peut-être un petit peu accélérer la cadence faire ma feuille de critique du jeu vous allez avoir accès à la feuille de critique du jeu en description je pense c'est plus ça que je voulais dire tantôt peut-être pas un decode google doc vous allez avoir la playlist pour quel jeu j'ai traité avec la feuille ma feuille de critique en dessous comme ça vous allez pouvoir si vous voulez jouer vous faire votre propre opinion sur le jeu puis me comparer votre note pour en débattre en commentaire de manière polie évidemment pas de oh mais mon opinion est meilleure que la tienne non non de manière polie on peut en discuter sinon si je vois que ça si je vois que j'attire trop il y a trop de haters sous ces vidéos là tu touches pas à mon jeu dat it dat sort je vais juste arrêter je l'ai dit je suis streamer pas youtubeur streamer pas youtubeur et c'est pas parce que je traite de jeux pour adultes que nécessairement c'est les jeux que je joue c'est que où je vais chercher mes jeux il y a plein de jeux qui sortent j'ai tous les mises à jour de jeux et je clique sur sorte je regarde les synopsis des jeux puis si je trouve que le jeu peut avoir du potentiel je lance le jeu si je trouve que le jeu au final vaut pas la peine je le supprime j'ai quand même un bon dossier de jeu que j'apprécie si je fais des critiques sur le jeu aussi ça veut pas dire que j'apprécie certaines catégories d'un genre ok je le dis tout de suite si vous remarquez certaines choses sur certains jeux c'est que moi je suis pas gêné dans la vie donc ça se peut s'il y a une catégorie dans le jeu je vais l'aborder il y a telle catégorie qui peut choquer si vous êtes choqué par ce genre de catégorie allez pas dessus moi je vais vous dire si ça m'a choqué personnellement dans le contexte du jeu si c'est bien amené ou si c'est très bancal ça vaut vraiment pas la peine c'est juste mis là pour avoir une catégorie supplémentaire je vais vous le dire parce que j'ai vu des jeux où il y a vraiment une section ils ont juste mis une catégorie ils ont juste mis cette scène là pour avoir une catégorie supplémentaire je suis comme why ça emmène rien au jeu ça emmène rien à part juste une scène peut-être deux scènes il y a rien aucune mécanique de jeu il y a rien qui est amené par le ça je vais arrêter là parce que je pourrais en débattre longtemps de certains jeux pour ce qui est d'Elden Ring comme je me disais j'ai peut-être abordé un peu Elden Ring c'est un jeu qui est très très long on va probablement au courant de l'année 2023 possiblement pas le terminer parce que j'aime prendre mon temps avec Elden Ring c'est un jeu qui est une masterclass tant qu'à moi je donne un 10 sur 10 presque un 10 sur 10 en vrai parce que je vois je vois certains bugs visuels certains glitchs pas glitch majeurs mais certains bugs visuels rien d'extraordinaire c'est classique à tous les AAA mais j'aime j'adore le jeu double pourquoi je voulais vous mettre du Elden Ring en fond à l'origine puis que j'ai pas pu parce que mon PC m'a dit va te faire foutre chose étant je pense j'ai peut-être abordé mon PC ça se peut je radote je suis honnête parce que j'ai pas écrit de texte mon PC je l'ai amélioré il manque juste la carte graphique ça les poches sont vides fait que j'ai pas moyen de m'acheter une carte graphique oui je peux en avoir une avec un de mes amis qui m'en vend une à peut-être 200 balles mais c'est une RTX 2060 super je pense c'est bon c'est bon c'est pas un problème c'est juste que je peux avoir mieux je vais prendre mieux on verra rendu là ceci étant on est à 31 minutes je vous souhaite une bonne soirée bonne journée au moment où la vidéo va sortir c'est une bonne journée il va sortir demain matin c'est une bonne journée que je vous souhaite une bonne année parce que je le tourne le 27 décembre cet épisode là c'est ben le bilan 2022 à l'heure où je coupe la vidéo il est minu moins 20 mon oreiller m'appelle je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée peu importe on se retrouve à l'année prochaine pour un nouveau bilan entre temps évidemment vous allez me voir sur la chaîne ça se peut que j'ai skippé plein de choses j'en suis désolé j'avais dit plus de choses je pense sur l'autre vidéo c'était plus condensé je suis désolé c'est juste que là plus le temps passe moins j'ai les idées claires plus j'ai envie de me coucher donc sur ce une bonne soirée une bonne journée on se retrouve un autre tantôt pour l'année prochaine pour un autre bilan sinon on se retrouve demain pour ben aujourd'hui 18h pour l'LP Midgard épisode 4 ouais épisode 4 sur ce tchuss 1 1 1 2 1 1 2 1 1